Salut à tous les amis Sarahcon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler non pas d'histoires d'horreur mais de numéros à ne surtout pas appeler si vous ne voulez pas qu'il vous arrive des choses plutôt étranges, plutôt mystérieuses mais pour sûr des choses effrayantes. Vous avez déjà peut-être vu ce type de vidéos, je m'en fiche. Moi je vais vous raconter les histoires parce que je vous ai trouvé sympathique. Aujourd'hui on a tous en général un téléphone portable, on a des numéros qui peuvent nous appeler en inconnu ou des numéros qu'on ne connaît pas et moi généralement c'est le genre de choses qui ne me met pas trop à l'aise parce que j'aime bien savoir qui m'appelle. Et justement avec ce numéro là, on ne sait pas forcément qui est derrière le numéro mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette personne ne nous veut pas forcément du bien. Donc on est parti pour se plonger dans ces histoires de numéros de téléphone qu'il ne faudrait surtout pas appeler. Apparemment selon des légendes, pendant des années des gens ont reçu des appels ou des messages venant de ce numéro de téléphone. Certaines personnes pensent carrément que ce numéro de téléphone serait le numéro de téléphone du diable. Rien que ça. Alors il y en a qui ça peut effrayer, il y en a qui peuvent se dire mais attends mais pourquoi le diable utiliserait un téléphone pour communiquer avec nous peut-être qu'il se met à jour par rapport à la technologie de notre époque. Moi les questions que je pose c'est chez quel opérateur il est ? Est-ce qu'il paye un abonnement cher pour ce qu'il a ? Est-ce qu'il a SMS illimité ? Est-ce qu'il est plutôt Apple ou Samsung ? Vous voyez c'est pas forcément les interrogations qui viennent en tête. Apparemment dans plein de cas. Quand on reçoit un message ou un appel de ce numéro de téléphone, il n'apparait tout simplement pas sur la facture téléphonique. Effectivement de quoi éveiller le mystère. On a une histoire qui nous met un peu le contexte de ce numéro. Nous étions en voiture le soir et nous rentrions à la maison. A un moment donné, un de mes amis a reçu un appel de ce numéro. Il n'a pas répondu et on a plaisanté à ce propos le numéro composant énormément de 6 en se disant que c'était le diable qui l'appelait. En gros le diable l'appelle directement de l'enfer. Hop il prend la ligne privée de l'enfer, boum je t'appelle. Quelques minutes plus tard, il a reçu une notification comme quoi un message avait été laissé. Nous l'avons écouté et nous avons entendu une voix très rauque qu'on n'arrivait pas à comprendre. Derrière cette voix on entendait un son assez statique qui brouillait le message. Ça nous a vraiment donné la chair de poule. Quelques heures plus tard, ce message vocal était supprimé. Sans pour autant que mon ami ait fait cette action. Le message s'est supprimé tout seul. Et pour une raison qu'on ne connait pas, cet appel n'est jamais apparu sur la facture téléphonique de mon ami. La petite histoire sort au dessus. C'est sympa, c'est court, ça met un peu l'ambiance. En tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait se dire en voyant tout ça ? On pourrait se dire que c'est typiquement la création de quelqu'un qui s'amuse à faire des farces. Pourquoi ? Imitter une voix un peu rauque et mettre un fond bruyant, désagréable, un peu statique. Je pense que ce n'est pas le truc le plus compliqué à faire, donc ça pourrait totalement être une farce. En tout cas, ne nous faisons pas des petits frissons, n'appelons jamais ce numéro. Sur ce numéro-là, ça va être très court. Ce numéro concerne une légende urbaine en Thaïlande qui dit tout simplement que ce numéro-là est un numéro maudit. Tout simplement. On nous dit que si tu appelles ce numéro, tu pourras faire un vœu. Ce vœu va se réaliser. Tu te dis, il est génial, je l'appelle tout de suite. Attends un petit peu avant de t'enflammer. Si tu fais ce vœu, le vœu va se réaliser, oui. Mais peu de temps après, tu vas mourir dans une grande souffrance, dans un accident. Perso, je ne prends pas le pari. Moi, tu me mets un vœu sur un plateau d'argent, je me dis, attention, attention qu'il est l'entourloupe. Méfiez-vous toujours. Généralement, quand on vous propose quelque chose comme ça de trop beau, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui ne va pas. Les amis, on prend l'avion et on voyage au Pakistan. Apparemment, là-bas, les gens disent qu'il ne faut surtout pas répondre à un numéro qui s'affiche sur votre téléphone en rouge. Les gens du Pakistan disent que ce sont des numéros maudits ou autrement appelés des appels de la mort. Ça pète comme nous un peu quand même. Apparemment, si on répond à cet appel, on entendrait dans notre écouteur une fréquence très élevée qui nous provoquerait une hémorragie cérébrale. Ce qui nous tuerait instantanément sans qu'on puisse réagir de quelconque manière. C'est pas cool. Apparemment, il y aurait plusieurs rapports qui indiqueraient que des personnes soient décédées après avoir répondu à ce type d'appel. Alors, je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine-là, dans le domaine des fréquences. Bien que j'ai fait une filière S quand j'étais au lycée. Effectivement, j'ai été une brêle. Mais je ne sais pas si, effectivement, en entendant une fréquence très élevée, ça pourrait nous provoquer des séquelles, voire potentiellement la mort. Donc, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont des connaisseurs sur le domaine, n'hésitez pas à me dire si, effectivement, c'est possible, même si c'est une fréquence très élevée. Ou si, pas du tout, c'est totalement fictif. On reprend l'avion et là, on part au Japon. Ce numéro, le 090 4444 4444, c'est dur à dire, est un numéro connu comme le numéro de Sadako. Si on appelle ce numéro, on entendra des sons très étranges et très effrayants. La légende dit que si on appelle ce numéro, on mourrait une semaine plus tard dans un accident aléatoire. Petite anecdote sur ce numéro, il semblerait, alors là, pareil, je ne mets pas toute ma bille là-dessus parce que je n'y connais pas du tout, mais il semblerait que le son du nombre 4, chi, sonne comme le mot mort en japonais. Également chi, sûrement écrit d'une autre manière. Deuxième petite anecdote, c'est que Sadako est le personnage creepy du film The Ring. Vous savez, la fille, là, avec ses cheveux et tout, là, vous voyez peut-être de quoi je parle. Et peut-être que ce numéro, cette petite légende urbaine autour de ce numéro a été mis en place pour promouvoir justement le film. Quel est le vrai, quel est le faux là-dedans ? Bah, on s'en fiche un peu, nous, on veut se faire peur. Enfin, moi en tout cas. Les amis, dans cette vidéo, en plus de voir des numéros creepy, on voyage. On reprend l'avion, on va faire le tour du monde à la fin de la vidéo. Et cette fois-ci, on se rend en Bulgarie. Un numéro, encore une fois, maudit, le 08888888888. Mais attention, c'est pas un numéro qu'il faut appeler. C'est un numéro qui nous est attribué. Et si ce numéro nous est attribué, on va mourir dans des circonstances mystérieuses. Mystérieuses, mais néanmoins horribles. La première personne qui a eu ce numéro est décédée d'un cancer très agressif. La seconde personne qui a eu ce numéro est décédée d'une balle dans la tête dans une rue. On lui a tiré su ce qu'il a fait mourir sur le coup. Et le troisième propriétaire de ce numéro est également mort de la même manière. Depuis, personne ne va avoir ce numéro de téléphone. Et la compagnie qui proposait ce numéro, Mobitel, a dû le suspendre pour ne plus le réattribuer à d'autres personnes. Du coup, logiquement, si vous vous appelez ce numéro, on vous dira, désolé, ce numéro n'est pas attribué. Quelque chose comme ça. Nouveau numéro, un peu spécifique également, déjà par sa structure. Et là, on est en Asie. Les personnes en Asie disent que ce numéro est maudit et que si on l'appelle, on entendra une voix d'homme qui nous dira que nous devons parler de ce numéro maudit à 15 personnes ou plus. Sinon, nous allons mourir. Ça me fait beaucoup penser à une chaîne. Vous savez, les chaînes qu'on envoyait par SMS où on racontait une histoire et puis à la fin on disait, « Haha, tu as eu l'histoire, donc maintenant tu es maudit, si tu n'envoies pas cette histoire à trois personnes, tu vas voir la fille de l'histoire qui est très creepy dans ton sommeil. » Oui, ça me fait penser un peu à ça. Et si maintenant on allait aux USA, les United States of America. Le numéro est assez simple, 666, le numéro qui caractérise le diable, rien que ça. Et apparemment, ce numéro est un numéro à ne surtout pas appeler. Là, les gens urbains nous disent que des gens ont appelé ce numéro avec des résultats plutôt différents. Certains n'ont rien eu du tout, d'autres ont entendu des bruits assez étranges, des bruits un peu sataniques, comme un rire de maniaque par exemple, et d'autres une musique, mais une musique qui leur a donné la chair de poule sans qu'ils ne sachent vraiment pourquoi. Personnellement, je ne m'y risquerai pas, pourquoi ? Parce que les petites musiques comme ça qui donnent la chair de poule, j'aime pas ça. Et s'il y a un truc que j'aime pas, je vais pas me précipiter pour le faire. Et je suppose que vous êtes du même avec moi. Enfin, en tout cas, j'espère. En même temps, pourquoi parfois chercher à se faire du mal ? Faut arrêter, faut arrêter, faut se faire plaisir, c'est cocooning, pas besoin d'aller appeler des numéros maudits. Ça t'apporte quoi ? Rien du tout. Moi, je suis là, je vous en parle. En guise de prévention, faites attention à qui vous voulez appeler. Quand vous voyez des vidéos ou quoi, on vous dit « Attention, ces numéros, tu vas entendre si tu vas mourir », ne le faites pas. Ne jouons pas avec le feu, parce que quand tu joues avec le feu, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu te brûles et se brûler, jusqu'à preuve du contraire, sauf pour les spécialistes, ça fait mal. Et dans ce cas-là, si tu te brûles avec ce genre de feu, la traduction, c'est « Tu meurs ». Est-ce que tu veux mourir, toi ? Je ne pense pas. Est-ce que moi, je veux mourir ? Non plus. Là, on va parler d'un numéro qui existe. Vous connaissez peut-être le film « Carrie ». Vous savez, la jeune fille qui se fait humilier pendant un bal, et ensuite, elle va se venger et tuer tout le monde. Je n'ai pas vu le film, mais c'est un peu ce que j'en ai vu. C'est un film d'horreur, et à la fin de la bande-annonce de ce film d'horreur, il y avait un numéro qui s'affichait, où il y avait marqué « Appeler Carrie ». Et du coup, si on appelait ce fameux numéro, le numéro que vous avez vu justement sur la transition, vous n'aviez rien du tout. Mais par contre, vous vous faisiez rappeler à trois reprises. La première fois, vous allez entendre un cri de quelqu'un qui a l'air de souffrir terriblement. La deuxième fois, vous allez entendre quelqu'un qui va vous chanter une chanson qui va vous donner la chair de boule. Et la troisième fois, vous allez entendre une respiration, comme si quelqu'un soufflait dans le micro du téléphone. Pas très agréable, n'est-ce pas ? Ça rend plutôt bien. Les amis, on va conclure cette vidéo sur une petite série histoire sur des cabines téléphoniques. Ah bah oui, on parle de numéros, on ne va pas forcément parler que du téléphone portable ou de téléphone fixe. On veut aussi faire les cabines téléphoniques. Quoi de plus étrange si tu es dans la rue et tu entends une cabine téléphonique sonner alors qu'il n'y a personne pour te créer des petits frissons. Apparemment, des enfants vivant dans les années 1970 ont dit en Angleterre qu'il y avait des numéros qu'on pouvait utiliser gratuitement sur des cabines téléphoniques. Alors que normalement, il faut payer pour pouvoir se servir du téléphone. Parfois, on entendrait quelqu'un qui décroche le téléphone, une femme qui dit « aidez-moi, aidez-moi, Suisy est en train de mourir ». Et ça, en boucle. Je vais vous raconter pour l'immersion cette histoire à la première personne. Dans les années 1975, quand j'avais 9 ans, des enfants avec qui j'avais l'habitude de jouer ont insisté pour qu'on aille à la cabine téléphonique la plus proche pour entendre des messages étranges. On s'est donc rendu à la cabine téléphonique. Un des enfants a tapé quelque chose que je n'ai pas vu sur le clavier de la machine. Et on a entendu une voix de femme dire « aidez-moi, aidez-moi, Suisy est en train de mourir ». On entendait ce son en boucle et parfois la phrase changeait en disant « aidez-moi, aidez-moi, Suisy se noie ». C'est mystérieux cette affaire les amis, n'est-ce pas ? Je me souviens avec mes amis qu'on écoutait en boucle ce message étrange disant que Suisy était en train de mourir. On passe au témoignage de quelqu'un d'autre qui dit « je me souviens des mystérieux messages qu'on pouvait entendre quand on s'amusait avec les vieilles cabines téléphoniques rouges ». De ce que je me souviens, on mettait une pièce dans la machine et on tapait 20, 20, 20, 20 et on allait entendre une voix de l'autre côté du combiné, à peine audible, qui disait « aidez-moi, Suisy est en train de mourir ». Ça nous effrayait tellement que ça nous faisait partir dans toutes les directions. On passe à un autre témoignage. J'ai un souvenir assez vague d'un message téléphonique assez étrange. J'étais avec trois autres filles de l'école et on attendait à côté d'une vieille cabine téléphonique rouge. On s'amusait à appeler des numéros au hasard pour faire des farces. Une des filles a dit qu'elle connaissait un numéro qui permettait d'entendre un message étrange. De ce que je me souviens, dans le numéro, il y avait des 3 et des 2. Après avoir composé le numéro, on a entendu « Suisy est en train de mourir ». Ne sachant pas quoi dire, on a eu très peur et on est vite parti de cette cabine téléphonique. Les amis, ces petits témoignages-là concernant une cabine téléphonique sont terminés. En tout cas, ce qu'on peut voir dans ces histoires, c'est qu'elles concernent tous un peu le même phénomène. Après, on peut enquêter un petit peu pour aller plus loin. On va bien sûr partir du constat que c'est vrai. Parce que si c'est faux, il n'y a pas d'enquête, on s'en fout. Le message entendu est le même. Alors je ne suis pas assez calé concernant ces fameux téléphones publics pour savoir vers où ils pourraient rediriger. Mais en tout cas, ce qui semble assez mystérieux, c'est qu'on nous parle toujours. C'est en Angleterre. Les fameuses cabines téléphoniques rouges, ça c'est anglais, c'est sûr. Mais le truc, c'est qu'on peut avoir plusieurs théories. On peut se dire que c'est un numéro spécifique qu'on appelle et qui fait qu'on tombe sur cette fameuse personne qui demande à l'aide. Après, pourquoi elle demande à l'aide ? Après, elle a l'air de demander à l'aide pendant très longtemps parce qu'on a quand même des années assez différentes où se passent les histoires. On peut aussi se dire, du coup, deuxième théorie, que c'est une cabine téléphonique précisément qui peut être un peu maudite ou alors qu'elle est reliée à une ligne téléphonique particulière de quelqu'un qui est peut-être en danger. En tout cas, c'est un vrai mystère. Vous, mes fidèles enquêteurs, je compte sur vous pour me dire quelles sont vos théories. Vous en savez autant que moi. Donc, laissez parler votre imagination. Dites-moi, vous, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être un peu la réponse à ce mystère ? Clairement, c'est ça que je vous demande. Bon, les amis, on en a fini pour ces petites histoires concernant les numéros. C'était un peu tulle, mais j'avais envie d'aborder ce type de sujet parce que je trouve que c'est un peu dans l'air du temps. On a tous les téléphones et on a tellement de numéros de téléphone qui existent qu'on se dit qu'il y en a quand même bien un qui doit être très creepy et que je préfère ne pas appeler du tout. En tout cas, petit disclaimer, je n'appellerai pas ces numéros en vidéo. Pourquoi ? Je pense que c'est des numéros faux qui n'existent pas ou si ils existent, ils sont peut-être attribués à des gens totalement lambda donc on ne va pas les déranger. De deux, c'est souvent des numéros étrangers, donc merci l'horreur forfait. Et de trois, s'il y a un truc qui se cache derrière tout ça, je préfère ne pas le vivre. J'aime l'horreur, mais mettre en danger ma personne ou quelqu'un d'autre, hors de question. Pour ça, je vous dis que je ne ferai jamais ce genre de choses. En tout cas, sans en connaître vraiment la teneur de bout en bout. Bon les amis, on se remet dans une ambiance plutôt chill, plutôt quasi pour débriefer un peu de tout ça. Très chill ces petites histoires. On n'a pas forcément d'aspect horrifique comme on peut avoir dans des histoires d'horreur beaucoup plus classiques mais je trouve ça un peu intéressant d'avoir justement ces quelques petits mystères surtout concernant des numéros de téléphone parce que c'est des numéros très clichés un peu. On a le fameux 666, 666, 666. On te dit ouais, t'appelles le diable, ça fait un peu cliché. Après, on a des numéros qui sont mis en place en guise de promotion. C'est du marketing pour des films d'horreur. Ça, je trouve ça génial parce que tu sais que tu peux avoir quelque chose d'effrayant et que tu ne cours aucun danger derrière, c'est juste pour te faire un peu peur. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Après, voilà, bon. Honnêtement, si vous voulez mon avis personnel, là je sors un peu du contexte de la vidéo, je pense que ces numéros sont totalement bidons. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'il n'y a rien à craindre. Mais n'appelez quand même pas ces numéros. Pourquoi ? Parce que c'est des numéros, comme je vous l'ai dit, plutôt étrangers. Donc, vous allez faire du hors-forfait. Donc, pour votre budget, ne les appelez pas. Bon, les amis, j'espère que ces petits récits vous ont intéressé tout de même, que la vidéo vous a détendu, tranquille, relax. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501